Comment, par inspiration divine, le shaykh Ahmed, fils de Kirzuya, acheta des sucreries pour ses créanciers ? Il y avait un shaykh qui avait continuellement des dettes. C'était à cause de la générosité de cet homme illustre. Il avait coutume de faire des myriades de dettes en empruntant aux grands et de donner cet argent aux pauvres de ce monde. Il avait construit une maison pour les soufis en contractant des dettes. Il avait consacré sa vie, sa fortune et cette maison à Dieu. Dieu payait ses dettes de tous côtés. Dieu fit de la farine avec du sable pour aider Abraham. Le prophète a dit que deux anges prient dans les marchés, disant « Oh Dieu, accorde au prodigue un don, et oh Dieu, donne à l'avare un poisson en retour. » Cela surtout pour le prodigue qui a librement dépensé sa vie et offert sa gorge en sacrifice au Créateur. Il offre sa gorge comme Ismaël. Le couteau ne peut rien faire contre elle. Pour cette raison donc, les martyrs vivent dans la joie. Ne regardent pas, comme les infidèles, le corps seul, puisque Dieu leur a donné en retour l'esprit de l'éternité, un esprit libre de chagrin, de peine, de souffrance. Le shaykh agit de cette façon pendant des années, prenant et donnant sans relâche. Il semait des graines jusqu'au jour de sa mort, afin que ce jour-là il puisse être un prince glorieux. Quand la vie du shaykh retouchait à sa faim, et qu'il perçut dans son existence les signes de la mort, les créanciers étaient assis autour de lui, tandis que le shaykh s'éteignait doucement, comme une chandelle. Les créanciers étaient devenus désespérés, le visage amer, la souffrance dans leur cœur s'accompagnait de peine à respirer. « Voyez ces hommes à l'esprit mal tourné », dit le shaykh. « Dieu n'a-t-il pas quatre cent mille dinars d'or ? » Un garçon au dehors criait « halwa, halwa », qui signifie sucrerie, et vantait l'excellence du halwa dans l'espoir de gagner quelques dinars. Le shaykh reda un signe de tête, ordonna au serviteur d'aller acheter tout le sucrerie. Se disant ainsi, « Les créanciers, pendant qu'ils mangeront le halwa, ne me regarderont pas avec amertume. » Le serviteur sortit aussitôt par la porte pour acheter avec de l'or toute la quantité de halwa. Il dit au garçon « Combien coûte tout ce halwa ? » Le garçon dit « Un demi-dinare et un peu de petite monnaie ». « Non, » répondit-il, « Ne me demande pas trop, ne demande pas trop, Ossoufi. Je te donnerai un demi-dinare, ne dis plus rien. » Le garçon posa le plateau devant le shaykh. Voyez à présent les mystérieuses pensées secrètes du shaykh. Il fit ainsi nos créanciers. « Voyez ce présent de sucrerie, est un cadeau pour vous, mangez-le avec plaisir, c'est un aliment licite. » Quand le plateau fut vidé, le garçon le prit et dit « Donne-moi l'or, ô sage. » Le shaykh répondit « D'où obtiendrai-je cet argent ? J'ai des dettes et m'en vais vers la non-existence. » Le garçon de chagrin lança le plateau par terre, il se mit à se lamenter, à pleurer, à gémir. Le garçon pleurait avec de gros sanglots à cause de cette tromperie, criant « Mieux aurait valu que je me casse les deux jambes. » « Mieux aurait valu que je flâne auprès du hammam et que je ne sois pas passé à la porte de ce monastère. » Au cri du garçon, tout le monde s'est réuni là et l'entoura. Il vint vers le shaykh et dit « Ô cruel shaykh, sois assuré que mon maître me tuera. » « Si je retourne chez lui les mains vides, il me tuera. » « Lui permettras-tu de le faire ? » Et les créanciers eux aussi se tournèrent vers le shaykh avec un crudulité refus disant « Qu'est-ce que ce jeu ? Tu as dévoré nos biens et tu emportes tes inquiétés dans l'autre monde. » « Pour quelles raisons cette autre injustice est-elle venue par là-dessus ? » Jusqu'aux prières de l'après-midi, le garçon pleura. Le shaykh ferma les yeux et ne le regarda pas. Le shaykh, indifférent aux insultes et à l'hostilité, avait caché son visage paré à la lune sous sa couverture. Content de l'éternité, content de la mort, joyeux, indifférent aux mépris et aux paroles concernant ce qui est bas ou haut. Celui au visage de qui le bien-aimé sourit doucement, quel mal peut-il lui advenir des regards amers des gens ? Celui sur les yeux de qui le bien-aimé octroie un baiser, comment s'affligerait-il du ciel et de son courroux ? Par une nuit de pleine lune, en quoi la lune dans la maison de Simac se soucie-t-elle des chiens et de leur aboiement ? Le chien effectue sa tâche, la lune, accomplie doucement la sienne au moyen de son aspect brillant. Chacun exécute son petit travail. L'eau ne perd pas sa pureté à cause d'un bout d'herbe. Les herbes flottent humblement à la surface de l'eau. L'eau continue à couler pure, sans être troublée. Moustapha, Mohamed, fend la lune à minuit. Abou Lahab, par la haine, dit des sottises. Le Messie, Isa a.s., résistue les morts et le juif se mord les mains de colère. L'aboiement du chien parvient-il jamais à l'oreille de la lune, particulièrement de cette lune qui est l'élu de Dieu ? Le roi boit du vin au bord du ruisseau jusqu'à l'aube et en écoutant la musique n'entend pas le coasement des grenouilles. La division de l'argent due aux garçons parmi les créanciers n'aurait été que de quelques dinars pour chacun. Mais l'influence du chéir empêchait cette générosité, de sorte que personne ne donna rien aux garçons. Le pouvoir des pires est même plus grand que cela. Quand vint le moment des prières de l'après-midi, un serviteur arriva, un plateau à la main, de la part de quelqu'un semblable à Hatim, homme fortuné et du haut rang. Il l'envoyait en présent au chéir, car il le connaissait. Il y avait quatre cents dinars et, sur un coin de plateau, un autre demi-dinars dans un mot de papier. Le serviteur s'avança et salua le chéir et posa le plateau devant ce chéir sans égal. Quand celui-ci retira ce qui couvrait le plateau, les gens contemplèrent le miracle provenant de lui. Immédiatement, des cris de chagrin, de lamentations s'élevèrent de la part de tous. Ô chef des chéirs et des rois spirituels, qu'est-ce que cela ? Quel est ce secret ? À nouveau, qu'est-ce que cette souveraineté ? Ô seigneur des seigneurs du mystère ! Nous ne savions pas, pardonne-nous. Les paroles que nous avons prononcées étaient folles. Nous qui brandisons aveuglement des cannes ne pouvons nous empêcher de briser des lampes. Nous, comme les sourds, sans avoir rien entendu, qui nous soit dit, nous répondons en l'air, selon notre propre conjecture. Nous n'avons pas écouté l'avertissement de Moïse qui fut rendu honteux par son incroyance en Ahazr. Bien qu'il ait eu une vision qui s'élevait vers les hauteurs et que la lumière de son œil perça le ciel, Ô Moïse ! Par stupidité, l'œil d'une souris du moulin s'est ainsi fanatiquement posé à ton œil. Le chéir dit, je pardonne tous ces discours et palabres. C'est licite pour vous. Le secret de tout cela, c'est que j'ai imploré Dieu. En conséquence, il m'a montré le droit chemin. Et dit, bien que ce dîner soit peu de choses, cependant, son paiement dépend des cris du garçon. Avant que le garçon, vendeur de haloua, ne pleure, la mère de ma miséricorde n'est pas éveillée. Ô mon frère ! L'enfant est la pupille de ton œil. Sache de façon certaine que la réalisation de ton désir dépend de la détresse. Si tu souhaites que cette robe d'honneur vienne à toi, alors fais que la pupille de ton œil pleure sur ton corps.